Salut à tous c'est la chaîne Val aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma vitrine Harry Potter je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant un mois et demi je m'excuse je n'avais pas le temps j'ai été en Allemagne à la montagne au ski et donc j'ai vraiment pas eu le temps donc on se retrouve pour ma vitrine pendant les vacances je me suis acheté une vitrine donc elle est toute en verre parce qu'il y en a des fois assez un peu en bois elle est toute en verre j'ai fini de la ranger je vous la remonte tout de suite allez c'est parti et voilà ma vitrine donc comme vous la voyez tout en verre avec des petits trucs blancs donc je dis n'importe quoi depuis le début parce qu'il y a quand même du bois et oui je suis désolée il y a du bois blanc là comme vous voyez donc je vais monter sur mon lit pour vous montrer tous les étages pour vous montrer bien le dessus tout ça hop j'essaye de pas trop faire bouger donc en haut on a 5 Funko Pop avec mon Big Ben en verre et une petite horloge dessus qui ne marche pas bien sûr donc à gauche il y a C3PO, Etsio, Ted, Baby Grote et comment il s'appelle Bender voilà de la série Future Ma ensuite en dessous nous avons un peu oula il y a du vent excusez moi ça fait beaucoup beaucoup de bruit donc on a les petites boîtes que ma cousine m'a offert quand elle est allée à la mer et elle a trouvé ça dans une boutique souvenir donc elle me l'a acheté ici on a le retourneur de temps l'or crux donc le médaillon de Salazar Serpentard et la potion de Félix Félicie ensuite j'ai décidé de mettre le certificat d'authenticité ici au milieu je trouve que ça a fait bon donc c'est le certificat d'authenticité du retourneur de temps et j'ai mis la baguette de Voldemort et de Harry voilà et un petit ticket pour les studios ensuite en dessous c'est plus les choses Artcraft plus les objets beaucoup plus dérivés moins de collection tout ça donc on a le billet de la plateforme 9-3-4 celui que j'ai acheté à Londres ensuite on a Harry Potter la coupe de feu donc lu par Bernard Giraudot J.K. Rowling c'est un CD où il lit le tome 4 d'Harry Potter ensuite j'ai essayé de pas faire d'ombre ici on a les Bertric Rochu donc les boîtes une des boîtes qu'on voit au studio donc celle-là ici et deux boîtes qu'on voit à la plateforme 9-3-4 ici on a la Chococonou des studios on a deux petits je sais pas comment on appelle ça des Pimps des Pimps voilà on a le passeport du studio Harry Potter la pub encore un petit Pimps et là j'ai posé trois baguettes que je savais pas trop où mettre donc elles m'ont posé un petit peu problème celle-là donc on a la baguette de Ron de Hermione et de Dumbledore avec encore un ticket pour les studios donc j'aime bien aussi cet étage j'adore de toute manière la vitrine je la trouve magnifique ensuite oula je bouge un petit peu excusez-moi je me remets bien ici on a l'étage baguette donc j'ai mis la baguette des jumeaux Weasley avec le présentoir avec la funko pop Dumbledore Voldemort la funko pop Harry Potter voilà ensuite on a la baguette de Slogan que mon cousin m'a offert donc je l'ai déjà dit la baguette de Lupin la baguette de Drago la baguette de Bill Weasley la baguette de Cyrus et la baguette de Rogue donc juste une petite parenthèse je sais que j'ai pas fait de hommage à l'acteur de Rogue qui est mort donc bah je le fais maintenant quand bon parce que je parle de sa baguette donc voilà et d'ailleurs la baguette de Dumbledore c'est mon voisin qui me l'a offert et le dernier étage c'est plus l'étage livre donc j'ai pas pu tout classer dedans j'ai encore d'autres trucs mais que je vais mettre sur ma commode donc là on a le coffret avec les 7 livres donc les 7 livres normales là on a tous les livres hors série donc le grand livre des créatures le grand atlas la galerie des portraits la magie des films des romans à l'écran à droite là dans une mini bibliothèque je sais pas comment on peut appeler ça j'ai le tome 2 donc Harry Potter and the Chamber of Secrets donc en anglais vous l'avez deviné donc c'est le 2 ensuite on a les contes de Biddle de Bard les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges ensuite j'ai posé pour faire beau des petites cartes comme ça du 1 du 2 voilà je trouvais ça sympa à mettre à côté donc là voilà on a fini pour la vitrine donc j'ai mis là à côté on a mon petit coffret que j'ai laissé là et comme vous voyez j'avais pas assez de place pour tout mettre donc j'ai laissé le catalogue s'il vous plaît avec des baguettes la grande baguette que je sais pas trop où mettre avec mon petit piano ni pardon j'arrête ça tout de suite et il y a mon jeu que je sais pas encore où le mettre et les plus belles affiches et quelques certificats bref je m'arrête sur ces images je me remets sur ma vitrine et je vous dis à la semaine prochaine et excusez-moi de mon retard je vous donne des infos sur le concours très bientôt allez salut ciao